Salut tout le monde, c'est Epitre Brasseur. Bienvenue dans un autre vidéo de brassage. Je suis en feu de ce temps-ci, deux vidéos en deux semaines. Puis il y a plein d'autres vidéos qui s'en viennent. Je suis reparti pour faire des vidéos comme je vous avais dit. Alors aujourd'hui, on brasse la NIP, mais pas n'importe quelle, on brasse la Ève pour l'être mis en feu. Ça fait que c'est le Mou du Vendredi aussi. Certaines personnes vont partir avec une partie du Mou de bière. Puis le reste, ils vont le faire fermenter pour pouvoir l'avoir à notre pub. C'est le Mou du Vendredi. Si tu ne connais pas le Mou du Vendredi, c'est... Tu peux venir chercher un tiagère de Mou de 23 litres que tu fais fermenter chez toi. Tu mets la NIP, puis la Brasseur et la Bouteillerie, ou la mettre en keg. Tu peux aussi mettre des dry-ups dedans. Tu peux aussi rajouter des épices si tu veux. Tu peux rajouter des caramels, d'autres dry-ups, changer tes leveurs. Ça fait que c'est la possibilité de t'amuser aussi en ayant pas à faire tout le Mou au complet de A à Z, comme vous allez voir dans cette vidéo-ci. Je tiens à remercier encore une fois les Patreon et les adorés sur YouTube qui permettent ces vidéos-là, qui nous aident énormément. Vous aident de plus en plus à vous abonner. Des petits 2$, des petits 3$. Merci, merci, merci. Merci au monde qui ont contribué encore plus parce qu'ils étaient capables. Cette vidéo-ci, vous allez voir que vous pouvez l'arrêter tout de suite sur YouTube, parce qu'elle va être dans les Patreon. On va expliquer au complet, puis pour le monde qui se pose la question, tu sais, ça va être quoi, c'est le bio spécial? Non, 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 c'est pas des bloopers. On vous donne la recette de la herbe comme on la fait aujourd'hui. On va vous expliquer un petit peu plus en profondeur, à quelle température qu'on va faire notre mash, comment qu'on va recirculer. On va aussi vous expliquer un peu plus sur le grain. Et oui, vous allez avoir aussi la recette. Alors, si ça vous tente, c'est la shop, la botte, la... Regardez en description, vous allez tout voir. C'est l'avant dernier. Ça vous permet aussi d'avoir une bière gratuite au pop. Alors, je vous conseille fortement de vous abonner. Si c'est avoir des recettes, ça vous intéresserait, cette vidéo-là est pour vous autres. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, on brasse la herbe! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 pour avoir le temps de faire ma brasse, avoir le temps de faire mes recettes, avoir le temps de faire une vidéo. Il est rendu 10h22. Et la brasse n'est toujours pas finie. C'est long, c'est l'enfer. Je suis tout gommé, mais malgré tout ça va quand même relativement bien. On est rendu à 180 sur le 212 qu'on veut. On va faire l'épulition pendant l'heure. Au moins, pendant ce temps-là, je peux faire d'autres choses. Je ne suis pas obligé de rester devant mon système. L'avantage, c'est que je suis sûr que ça ne débordera pas. Il y a juste un élément. Mais qu'est-ce que tu fais, Pete? La partie la plus extravagante de brasser de la bière. C'est la partie qui est la plus fun à faire. Tout le monde attend juste cette partie-là. Et oui! Ramassez les brièches! Cette partie-là, c'est super simple. Petite pelle. Le grain dans le sac. Et c'est parti pour le nettoyage! Fait que oui! C'est plate à faire. C'est pas l'affaire la plus plaisante. Désolé pour la femme, si vous l'attendez. J'ai pas le choix parce que là, on commence le boy. On est rendu à 2. 100. 180 cent. Oui, je le sais, un élément, c'est long. C'est un élément. 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 Ça en fait quand même pas mal, hein? T'sais, si toi aussi t'as le goût de brasser de la bière, tu peux aller voir www.labranceur.ca On a tout l'équipement à la matière première qui va te permettre de commencer à faire de la bière. Pis on l'est partout à travers le Canada. Fait que pas d'excuses pour pas venir nous voir ou d'aller voir notre site web. Encore une fois, si t'as le goût de nous encourager avec le Patreon ou l'adhérer, c'est tout le temps pratique pour nous d'avoir un petit 2-3 dollars pour être capable, et plus, si tu veux avoir ta vidéo complète, pour être capable de faire de nouvelles bières, avoir de nouvel équipement, de nouvel équipement audio vidéo. Je ne sais pas si ces vidéos-là vont être mieux en qualité sonore que l'ancien. On est encore dans le brasserie. J'ai fait 2-3 petiteses, mais on le sait pas. Une nouvelle caméra aussi, avoir plusieurs angles, une attaque, pour qu'on branse. Si c'est plus facile à filmer, vous avez plus de vidéos. Réveillez un nouvel équipement aussi ! la vidéo ! Si tu te poses la question, c'est quoi cette affaire-là ? Abonne-toi à un niveau supérieur pour avoir la vidéo complète, sans coupure, que j'explique au complet comment on l'embrasse aujourd'hui avec la recette que tu vas avoir de disponible, tu vas avoir des petits trucs et astuces, puis tu vas avoir du contenu exclusif juste pour vous et beaucoup plus dans les prochaines vidéos, c'est le premier du Patreon qu'on fait, on en met de plus en plus dans votre contenu. On est rendu à l'étape qu'elle, on va enlever toutes les protéines. Vous voyez notre chaudron ? Les protéines sont là, tout simplement on va les remettre là. On est quasiment rendu au bail, ça s'en vient à très 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 grand pas. Fait que toutes les mauvaises protéines, on les enlève. Bon, notre bail commence. Fait qu'on a pour un heure, on va faire notre ébullition, puis par la suite on va commencer à refroidir. C'est parti. Et c'est maintenant l'heure, tant entendu, d'ajouter les houblons. Les houblons, quand est-ce qu'on les rajoute dans les NIP? Et puis, je t'ai répondu à la question, félicitations, c'est Drette là. Fait. On a refroidi. On va faire notre Whirlpool ou notre Obstain. Si tu veux en savoir plus là, Whirlpool et Obstain, t'as juste à aller dans les Patreon, la vidéo complète est là. Tout ça en plus. On vient d'en faire notre Upstain. Whirlpool pour certains. Whirlpool, c'est... Notre Obstain est fait. On se met un petit compteur de... Un petit compteur de 20 minutes. On va continuer à refroiser par la suite. Et on va mettre ça en fermentation. Si tu veux savoir quel heureux qu'on va utiliser pour le pub, je vous conseille encore une fois de vous inscrire au Patreon. L'avant-dernier ou le dernier onglet. Ou niveau, si vous voulez. C'est là qu'on va donner la sorte de logo qu'on va mettre. Et le reste du dry-up. Pis la dégustation à la fin. On va faire une autre vidéo pour la dégustation de cette viande-là. Avec probablement mon ami Jean-Feux. Pas longtemps que je vais pas faire de vidéo avec. Pis ça me tente. Je tiens à remercier encore tout le monde de s'abonner sur mon Patreon, même si c'est 2$ pis votre nom apparaît pas au bas de l'écran. C'est toujours très, très, très apprécié. C'est grâce à vous. Si on continue à faire des vidéos sur Youtube, pis c'est grâce à nos clients. Si t'as l'opportunité d'acheter au Brasseur. Ben, venez tout simplement m'encourager. C'est tout le temps pratique. C'est tout le temps le fun. C'est la seule façon que je vis présentement. C'est avec mes 2 boutiques. Mes 3 boutiques. Ma 4 boutique de café. Le Brasseur. Pis mon laboratoire du Brasseur. Alors, si tu commences à faire de la bière. Si t'écoutes mes vidéos. Si tu fais de la bière en général. Si tu viens de tomber sur les vidéos. Et que tu veux nous encourager. Ben, www.lebrasseur.ca Ou par courriel info à commerciallebrasseur.ca On est situé à Delsun, sur la rive sud de Montréal. Entre le pont Mercier et... Ouais, 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 ouais. Le nouveau pont Champlain. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'appréciez. Si c'est le cas. Ben vous voulez savoir. Partage en grand nombre. Oublie pas de t'abonner. Ma petite cloche. Pour rien oublier. Qu'est-ce que je dois faire à l'avenir. Pis... On se voit dans une prochaine vidéo les amis. Ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz.